Sur les hauteurs de la Vancelle, voilà bientôt une vingtaine d'années que Jean Estande s'adonne à sa passion. L'environnement forestier de la commune et toutes ses essences de bois lui apportent l'inspiration. Jean est un passionné de tournerie. Il y avait toute cette profusion de bois qui était autour de moi et j'ai senti un certain besoin d'en faire quelque chose. Et comme je suis un peu poète, en même temps, pas dans l'écriture forcément, mais disons, un poète c'est quelqu'un qui est traversé ou sensible à ce qui l'entoure. Donc il faut qu'il travaille ça, comme d'autres travaillent des textes. Moi j'ai travaillé le bois. A l'extérieur aujourd'hui il fait beau, mais des fois en hiver le temps est gris et on se sent un peu comme dans un havre de paix. De ces morceaux de bois récupérés auprès d'élagueurs et de jardiniers vont naître des bols et saladiers. Du bois vert pour obtenir une meilleure finition. On peut réduire l'épaisseur du saladier à quelques millimètres. Les fibres sont encore molles, souples et donc peuvent se déformer sans casser. Et donc là, il y a des techniques qui permettent de descendre l'épaisseur du bois très très finement. Et pour Jean, pas question de fabriquer des objets destinés uniquement à la décoration. Ça m'intéresse plus d'avoir un bel objet ou un objet agréable au toucher, à l'œil, dans l'usage quotidien. C'est un fait qui m'est assez important que l'objet ne soit pas simplement en décoration. Après avoir travaillé dans le domaine du traitement de l'eau, Jean a gardé avec cette nouvelle activité le souci de préserver la nature. À l'époque, je travaillais dans le traitement des eaux, donc dans le recyclage des eaux usées, les stations d'épuration. Ici aussi, j'essaye d'avoir une activité, je ne dirais pas zéro déchet parce qu'on en a toujours quelques-uns, mais au minimum. Et pour preuve, dans ce processus de création, les copeaux de bois, eux aussi, trouveront une utilité. Jean les dispose autour de son habitation. Elles lui servent de paillis dans son jardin. Voilà, donc, C'est un peu comme ça.